Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Deuxième round. On remet une pièce dans le nourrin, comme disait Maître Capello, de mon expérience des revenus comparés des femmes et des hommes sur YouTube. Aujourd'hui, je vous ai annoncé les protagonistes, divisés en deux catégories, politique et histoire, Virginie Vota, Cercle Aristote. L'ayant déjà dit ailleurs, je vous fais en 20 secondes le sociogramme d'En Marche, une partie de gagnant au loto, la nuit des seconds couteaux du Parti Socialiste et l'énarchie de droite. Point. Voilà la sociologie d'En Marche qui tente de plus en plus à devenir en fuite, mais pas encore. Donc. Je vous remercie d'être là, je remercie mes tipeurs qui me permettent de vivre de ce travail et de réaliser ces vidéos aussi régulièrement. Les revues du monde, c'est une autre histoire et nota bene. Après un moment de silence gêné devant mon PC, je me suis donc demandé comment on pouvait en arriver là. Et j'ai essayé de comprendre. Je me suis donc posé la question inverse du coup en laissant mon regard de côté. Pourquoi faire confiance à l'histoire ? Mais pourquoi les statues ont des petits pénis ? Non mais c'est vrai, quitte à faire des mecs virils avec des gros muscles et tout, point ne pas leur avoir mis des grosses bi... Vous pensez que les morts totalement absurdes de chevaliers seront réservés au cinéma des Monty Python ? Vous aimez Prison Break et vous n'avez jamais envisagé que Napoléon III ait pu inspiré les auteurs de la série ? Vous vous demandiez peut-être comment l'accouchement avait évolué au cours des siècles. C'était pas joli à l'époque. Bienvenue sur la chaîne de Nota Bene, la chaîne de l'histoire avec un grand H. Avant de rentrer dans le dur, je vous propose de revenir ensemble sur un certain nombre de commentaires que vous ont inspiré le premier round. Et d'y répondre, voilà, un petit peu, on va passer en mode un petit peu itératif comme ça. Alors, Jams Nitro nous a dit dans un commentaire qui remonte à hier, j'ai fait des captures d'écran ce matin, ton expertise ne sert à rien, S-E-2-R-E, donc Jams la sert, S-E-2-R-E, c'est là où on fait pousser les légumes. Si le nombre de vidéos sans S, c'est évidemment au mieux nombre d'heures sans E. Donc en fait, la syntaxe des gens est si déficiente qu'on se demande même s'ils sont français. Ça m'arrive régulièrement sur Le Bon Coin, quand je contacte un vendeur, d'avoir une réponse qui me fait penser que la personne n'est pas française. Donc il m'arrive de lui poser la question et elle me répond, si, si, je suis français, je ne comprends pas que l'on écrive sa langue aussi mal. Enfin, on ne l'écrit même plus. Cheers. Ne figure pas dans ta formule. J'espère que tu corrigeras ça, S-A, évidemment. En fait, le nombre d'heures, alors rappelons, mon calcul est une simple règle de 3. Basé sur, je modélise un système avec deux variables qui sont le sexe, homme-femme, et le nombre d'abonnés ou de sponsors. Abonnés YouTube ou sponsors sur une plateforme de financement participatif. Je m'arrête à ces deux variables pas, à ces deux variables là. Et James Nitro me signale, enfin c'est un reproche, mais on va être gentil, on va dire qu'il me signale, que le système serait plus complet, serait modalisé de façon plus fine avec une variable supplémentaire qui serait le nombre de vidéos. Je ne pense pas, car en réalité, c'est contenu déjà dans ma deuxième variable. C'est-à-dire que le nombre de vidéos, il y a une corrélation très forte entre le nombre de vidéos et le nombre d'abonnés, en règle générale, sauf exception. Donc, cela me semble alourdir le système pour pas grand-chose, James Nitro. Et en plus de cela, si tu avais fait le travail que je t'ai proposé, c'est-à-dire d'aller voir toi-même sur Tipeee le nombre de fournisseurs de contenus disponibles, tu verrais qu'il n'y a pas d'équivalent strict et que tu ne peux pas trouver quelqu'un qui ait la même année d'expérience sur YouTube, le même nombre de vidéos, la même thématique, le même nombre d'abonnés pour faire tes comparaisons. Voilà. J'espère que ma réponse t'aura apporté quelque chose. Ce qui t'apporterait vraiment énormément, c'est d'apprendre ta langue, enfin la langue du pays dans lequel tu vis. Je vous ferai un contenu là-dessus un jour. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes assigné à résidence économique et sociale quand vous ne maîtrisez pas la langue du pays dans lequel vous vivez. C'est une barrière que vous vous auto-imposez. Katia Délismel me disait il y a deux jours, les dates de création de Tipeee peuvent expliquer en partie le fait que ce soit des filles, regarder plus par des filles. Donc là, manifestement, il y a deux éléments contenus dans la même phrase. Est-ce que les filles regardent plus les vidéos de filles ? À mon avis, oui. Est-ce que ce sont elles qui typent, qui versent le plus de dons ? Je soupçonne que non, mais nous y reviendrons dans une question suivante. Quant aux dates de création des Tipeee, en réalité, si tu avais lu le tableau attentivement, chère Katia, dans la comparaison techno, le Tipeee de la femme est de 2016, enfin plutôt la création de la chaîne de la femme est de 2016, l'homme de 2014, c'est quand même Eve qui gagne. Pour le paramédical 1, je vous renvoie à la vidéo précédente, la chaîne est plus récente pour l'homme et c'est quand même la femme qui gagne. Dans le cas paramédical 2, méditation, esotérisme, la chaîne est plus récente pour la femme, c'est quand même la femme qui gagne. Dans le cas de politique, la chaîne de Virginie, ou Virginie, d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment elle s'appelle, Vota, est plus récente pour la femme, vous allez voir. Dans le cas histoire, c'est plus récent pour cet égal, de la même année, quasiment du même mois. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de corrélation entre le début de l'activité et le résultat de mon petit test, chère Katia. Hotman me dit, bonjour Stéphane, peux-tu inclure la part d'hommes et de femmes donateurs ? Eh bien, je ne l'ai pas, Hotman, va voir sur Tipeee, va voir sur Patreon, cette information n'est pas disponible. Hotman suppose que 80-90% des dons perçus par les youtubeuses viennent des hommes, j'en suis également convaincu et je donnerai un beau don si je pouvais avoir cette information. Si vous pouvez me fournir la part d'hommes et de femmes qui respectivement subventionnent les créateurs de contenu sur Internet, eh bien je vous typerai cette information sur le type. Je pense également que ce sont des hommes, car l'observation personnelle permet de vérifier que qui verse des types, qui verse des pourboires en général dans les situations sociales, c'est plus généralement les hommes. Quasiment aucune de mes amies femmes ne verse de pourboire, ni dans le taxi, ni au restaurant, ni ailleurs, sauf aux Etats-Unis où c'est désormais quasi la loi. Sébastien, quand on parle de taxi, Sébastien Daxi, une honte, Youtube n'a pas mis ta vidéo en notification, suis-je parano ? Non Sébastien, tu n'es pas parano, tu n'es pas le seul à m'avoir signalé que Youtube omettait de vous signaler quelques-unes de mes dernières vidéos. Alors, je ne suis pas complotiste par essence, je vais donc tenter une petite saillie optimiste et dire que c'est un hasard. En tout cas, la meilleure chose à faire, c'est si vous n'êtes pas encore notifié de cliquer sur la cloche adjacente au bouton suivre, enfin au bouton abonnement, au bouton pour s'abonner. Si vous n'étiez pas abonné, c'est le moment de le faire évidemment. Et en cliquant sur la cloche, vous allez pouvoir me dire au round 3, la prochaine fois, si vous avez bien été notifié de sa sortie. Faites-le au moins un titre d'expérience pour comprendre si Youtube m'a dans le nez, dans le viseur ou pas. Voilà. Si ma tête ne leur revient pas parce que je ne serai pas assez communautaire ou pas assez que sais-je. Sylvain Fx, autant parfois tu es pertinent pour calmer les féministes, autant là ça ne prouve pas grand-chose. Alors je passe sur les erreurs de syntaxe totale, on voit qu'apparemment il n'y a pas l'eau à tous les étages. « Une féministe peut très bien te rétorquer, tu vois les femmes sont bien meilleures sans eux sur Youtube. Pourquoi ce n'est pas le cas dans les entreprises ? » Youtube montre que quand avec un T, une femme entreprend avec un S, elle génère plus d'argent donc une femme serait haïe. Donc à peu près il y a une faute tous les trois mots en moyenne, plus performante qu'un homme en entreprise. Donc tu dis deux fois la même chose. Alors en réalité tu confonds l'entreprise qui est l'adéquation et la rencontre d'un produit et d'un marché et la logique du don. Donc il faudrait que tu t'intéresses, à défaut de Marcel Mauss et de ton essai sur le don, que tu regardes la réalité en face et que tu vois que là elle ne propose rien d'autre qu'elle-même et que le financement participatif est simplement une version virtuelle du don. En fait quand tu demandes du Tipeee, c'est pour ça que nous on a arrêté, ça ne me plaisait pas, tu tends la main en fait, tu n'as rien à vendre. Comme disait Armel à qui je passe le bonjour, quand on découvrait un petit peu dans l'étoile noire chez Youtube, on était convoqués, on était invités à découvrir les dessous des cartes et dessous de l'algorithme. Elle a eu cette réflexion en fin de journée, la fatigue nous gagnait un petit peu, la fatigue et puis l'alcool aussi un peu je crois. Et elle m'a dit mais en fait Stéphane, ces gens, en parlant d'autres Youtubers entre guillemets, je ne me considère pas Youtuber, en fait ces gens ouvrent des restaurants, ouvrent des restaurants, ils n'ont pas de menu, ils n'ont pas les produits à servir. Et oui en fait quand tu es être entrepreneur, ce n'est pas une métonymie, ce n'est pas apprendre aux gens à faire comme toi, sachant que tu n'as rien fait avant d'apprendre aux gens à faire comme toi. Un entrepreneur est quelqu'un qui a développé une activité de service type conseil ou de vente de produits et qui utilise Youtube comme un canal de communication mais comme un autre. Moi j'utilise Youtube, j'utilise depuis très peu Instagram, le lien est ci-dessous. J'utilise Facebook depuis deux ans sérieusement maintenant, j'ai 6 ou 7 000 followers d'un côté et 5 000 de l'autre sur mes pages Hommes d'influence et Stéphane-Edouard. J'ai utilisé pendant 10 ans le blog qui a fait des pics d'audience à 100 000 visiteurs uniques par mois. Youtube n'est qu'un canal. Donc pourquoi ? Parce que le produit ce sont mes événements, ce sont mes conférences. Quand tu dis SylvainFX, les femmes seraient meilleures sur Youtube, c'est faux. Le contenu objectif de Développeuses du Dimanche par rapport à Tuto Unity, je te propose de t'intéresser ou de demander à des experts en code informatique, je doute qu'ils soient meilleurs dans un ratio de 1 à 3. Et puis pour ne pas faire de peine au prochain, on ne va pas comparer le contenu objectif de Virginia à celui de Pierre-Yves, ni celui de Charlie à celui de, je ne sais pas comment s'appelle les mecs de Nota Bene, encore une fois, aucun n'est indigent, j'ai écarté de l'expérience les boulets complets. Néanmoins, ce n'est pas une question d'être meilleur, c'est une question que c'est une logique de don. Les femmes sont plus susceptibles de recevoir de l'aide et des dons spontanés quand elles tendent la main, ce qui expliquerait notamment par exemple qu'elles soient moins souvent SDF. Sylvain. Alors, Nes, Nes. Donc Nes, Nes fait partie de ces gens qui à l'école devaient avoir des trains de retard parce que là ils nous parlent d'une vidéo qui remonte à deux mois où je disais que Ribéry, enfin, lisons le commentaire de Nes, 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 qui n'assume même pas son nom et son prénom, comme tous les trolls, dire que Ribéry et Annelka font partie de la communauté des beurres en étant soi-disant sociologue, on me dit beaucoup sur ta finesse d'analyse, donc je n'ai jamais dit ça à Nes, 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 donc j'ai dit que c'était des racailles dont j'ai défini les cinq critères d'appartenance. Et il me répond, tu censures mon com. Je ne censure pas ton com, abruti, puisque tu le vois à l'écran ton com. Tu n'aimes pas sans aise, bon ben voilà, on espère qu'il écrit sa langue d'origine mieux que le français. La contradiction, tu n'assumes pas ton racisme à peine déguisé, donc je suis raciste envers Ribéry qui est blanc, évidemment, bien entendu. Je vais donc répéter, bon ben voilà. Donc avant de me reprocher d'opérer de la censure, vérifiez par vous-même que vos commentaires y sont. Je ne censure quasiment jamais rien, sauf évidemment ce qui pourrait me valoir des ennuis ou de l'insulte ad nominem. Cadeau 119, visiblement tu as un problème avec les chiffres à virgule. Ah ben très bien, voyons cadeau 119 si tu comptes mieux qu'un ingénieur. Donc 0,006 égale 0,006 euros. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Cadeau 119, réécoute ma vidéo précédente. Je te dis que 0,006 sont 0,6 centimes, pas 0,6 euros. Donc c'est toi à un moment qui a un problème et qui n'a pas compris qu'un centime était un centième d'euro. Le QI baisse, 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 baisse. Morgane Bruder, est-ce que les hommes ne seraient pas susceptibles de donner plus pour une femme que pour un homme ? Bien sûr que si. Car on voit la même chose d'ailleurs sur les marchés de l'art contemporain, notamment au moment des vernissages, notamment des vernissages collectionneurs. J'ai un petit peu fréquenté ce milieu à mon corps défendant pour avoir fréquenté une artiste pendant près de 5 ans. En réalité, les hommes en achetant une toile achètent de l'attention féminine et achètent également l'hypothèse de voir son cul d'un peu plus près. On y reviendra dans ma vidéo sur la cote de l'art contemporain. Qu'est-ce qui fait la cote d'un tableau ? Pourquoi est-ce que l'un vaut 1000 balles, l'autre 1 million et l'autre 0 ? Alors, dernier commentaire que je lis avant de passer au deuxième round. Volute me dit pas d'accord avec la dernière comparaison. On ne peut pas seulement appliquer de règles de proportionnalité entre deux vidéastes lorsque leur différence d'abonnés est aussi énorme, en l'occurrence 555 et 55 000. Pour une audience faible, le ou la vidéaste interagira davantage avec sa communauté. Qui dit plus d'interaction dit aussi plus d'authenticité. Ce n'est pas complètement faux, cher Volute. Et il me cite comme exemple, pour adosser à sa thèse, les micro-influenceurs et des études notamment de l'agence McAerly qui auraient prouvé que le taux d'engagement pouvait être jusqu'à 8 fois supérieur pour les petites audiences par rapport aux grandes. Eh bien, ça c'est un commentaire parfaitement pertinent que je vais désormais récompenser avec un cœur. Donc, cœur avec les doigts, cher Volute. Voilà le type de commentaire que j'aimerais lire le plus souvent. C'est-à-dire pertinent, syntaxe correcte, quelqu'un qui pense, bien aéré, avec des paragraphes et des sources. Voilà. Donc, à la tienne, cher Volute. Le match du jour oppose la... Alors, vous allez me dire, oui, ce n'est pas exactement de la politique. Or, ne continuez pas avec ça. Vous ne trouverez pas de toute façon des gens qui embrassent systématiquement à 100% les mêmes sujets. Alors, politique, slash histoire, slash société, slash nationalisme. Bien ou mal compris. Virginie ou Virginia Vota contre Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote. Chaîne créée, dans un cas, en juin 2016, dans l'autre, en février 2014. Donc, vous voyez encore un contre-exemple. Ce n'est pas parce que la chaîne est plus ancienne qu'elle génère des dons supérieurs. 31 300 abonnés en date de la semaine dernière pour Madame ou Mademoiselle Vota. 14 600 seulement pour M. Rougeron. Je vous expliquerai d'ailleurs en fin de vidéo pourquoi vous n'avez pas encore pu assister à la diffusion de l'entretien que nous avons fait ensemble. Donc, restez. Le Tipeee est créé en janvier 2017 pour elle et plus tard pour lui en septembre 2017. Elle recueille 1 262. Alors, je suis retourné récemment. C'est plus que ça puisque je crois que j'ai vu 1 463 récemment. On était à 1 262 à la semaine dernière. Euro, ce qui faisait la semaine dernière 4 centimes par abonné. Donc, c'est certainement 4, quelque chose, un petit peu plus aujourd'hui, quasiment 5. Et Pierre-Yves ne reçoit que 2 centimes par abonné, malheureusement. Donc, encore une fois, je vous laisse juger des contenus respectifs des chaînes de ces deux auteurs. Et je vous laisse me démontrer que Mademoiselle Vauta est deux fois plus pertinente, ou deux fois plus dissidente, ou deux fois plus cohérente, ou deux fois plus intéressante que M. Rougeron. Pour ma part, je n'en suis pas totalement, totalement convaincu. En histoire, j'avais pour une fois abondance de biens, abondance de choix. Donc, il paraît que ça ne nuit pas. Donc, nous avons deux femmes contre un homme. Nous avons Charlie, je ne sais pas quoi, des Revues du Monde, et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, de C'est une autre histoire. Et on va répondre ensemble à cette épineuse question, pourquoi les statues ont des petits pénis ? Bien heureusement, à l'heure actuelle, la méthode archéologique scientifique garantit une certaine fiabilité. Qui génère, alors, pour les Revues du Monde, 923 euros mensuels pour 392 000 abonnés, et pour C'est une autre histoire, 1441 euros mensuels pour 163 900 abonnés, ce qui représente donc 0,2 centime par abonné pour les Revues du Monde, 0,9 centime par abonné pour C'est une autre histoire, et seulement pour l'homme, 0,1 centime. Donc, un rapport de x2 à x9, encore une fois, entre l'homme et la femme. Donc, C'est une autre histoire, est-elle 9 fois plus pertinente que Nota Bene ? Les Revues du Monde, est-elle 2 fois plus pertinente que Nota Bene ? Je vous laisse en juger. Prochain round, nous opposerons Nefila au chef otaku dans la rubrique livre, Cooking for Freedom à French Cooking Academy dans la rubrique cuisine, et Mioon à Two Guys, One TV dans la catégorie musique. Je vous quitte, non sans vous avoir expliqué pourquoi vous n'avez pas encore bénéficié du contenu avec Rouge et Ron, c'est simplement parce qu'une connaissance qui m'avait filmé pour sa chaîne royaliste, Kevin Premier, m'a proposé gentiment de nous faire les images et le son, ce qui me dispense donc de ce stress permanent d'être devant et derrière la caméra. Ce qu'il a gentiment fait, sauf qu'il ne nous a jamais envoyé les images, car Monsieur est trop occupé depuis maintenant plus de... on est à 2 semaines plus... on est à 20 jours, voilà. Donc on attend toujours les vidéos depuis 20 jours et je trouve que c'est légèrement abusé. Donc je comprends qu'on ne puisse pas râler quand un service est rendu gratuitement, mais on imagine bien quand on se propose de réaliser une vidéo pour quelqu'un, que le quelqu'un en question n'aura peut-être besoin avant 20 jours, voilà. Donc Joël, si tu nous regardes, Joël François, écoute, c'est gentil de l'avoir fait gratuitement, par contre, maintenant, il faut nous donner les images, sinon ça ne sert à rien, et puis on a l'impression de s'être fait baiser. Et puis quand je me fais baiser, je vais le dire, donc tu vois, ce n'est pas très bon pour ton aura et pour ton image et pour ton karma. Je vous quitte désormais, non sans vous avoir dit que si cette vidéo ne vous avait appris qu'une seule petite information, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce, que si vous vous dites que ce n'est pas la première fois que vous apprenez quelque chose sur ma chaîne, c'est le moment de vous y abonner. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir envie de te blottir ? Entre quoi ? Quelque chose de robuste, comme un pilier ? T'endormir à l'abri, définitivement rassuré ?